Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue dans ce débat du second tour des élections législatives sur la première circonscription d'Indre-et-Loire, celle de Tours. Les urnes ont livré leur verdict dimanche dernier. Le député Renaissance, Philippe Chalumeau, affrontera l'écologiste Charles Fournier pour la NUP. Bonsoir à tous les deux, messieurs. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On est ensemble pour 30 minutes de débat dans le respect de l'équité du temps de parole et pour m'accompagner, Pierre Veillet, journaliste politique à la Nouvelle République. Bonsoir, Pierre. Bonsoir, Florent. Trois thèmes retenus, le pouvoir d'achat, la transition écologique et la santé. Mais d'abord, un bref rappel des résultats du premier tour. Philippe Chalumeau, vous avez obtenu un peu plus de 27% des voix contre 39% pour Charles Fournier, soit 12 points d'écart. Le RN et les LR éliminés, mais avec 20% des voix, leurs électeurs détiennent peut-être la clé de ce scrutin avec les abstentionnistes. Un électeur sur deux, en effet, a boudé cette élection. Alors, premier exercice, messieurs, de cette émission. Vous avez une minute chacun pour convaincre les citoyens déçus ou désintéressés de revenir aux urnes dimanche prochain. Philippe Chalumeau, le hasard, donc, vous a désigné pour débuter. C'est à vous, Philippe Chalumeau. Merci. Voter est un droit conquis de haute lutte, une liberté enviée de choisir nos représentants qui nous est accordé en démocratie. Dimanche, vous pouvez encore choisir de faire barrage à la vague mélenchoniste. Vous pouvez choisir de garder un député de la majorité, votre député, depuis 5 ans. Face au candidat parachuté d'une alliance de pure circonstance, dirigée par une extrême gauche qui attise les violences, vous pouvez décider de garder un député influent de la majorité qui incarne la raison, le pragmatisme, la mesure, à l'image de la Touraine, où je vis depuis 40 ans. J'invite au rassemblement de tous ceux qui défendent les valeurs républicaines, qui souhaitent une France puissante au sein de l'OTAN et une Europe qui assure la paix, tous ceux qui veulent préserver nos entreprises, ceux qui sont aux côtés de nos forces de l'ordre et de nos militaires, ceux qui veulent être protégés de l'inflation et que nous poursuivions la baisse des impôts. Mobilisez-vous, je vous associerai à mes travaux dans mes ateliers de circonscription. Vous serez écoutés, respectés. Dimanche, chaque voix contras, votez Philippe Chalumeau. Merci beaucoup Philippe Chalumeau. Charles Fournier, c'est à vous. Donc comment convaincre ces électeurs déçus, un sur deux, je le rappelle. D'abord, je remercie les 13 000 électeurs qui se sont portés sur ma candidature et qui me placent à peu près à 40%. Et puis je m'adresse effectivement aux 30 000 abstentionnistes de cette circonscription. D'abord pour leur dire que je peux comprendre à la fois la défiance qui peut exister à l'égard des institutions et de leurs représentants. Et je crois qu'il est nécessaire de changer nos institutions, de les faire évoluer. C'est pour ça que nous proposons une sixième république. C'est pour ça que je propose d'inscrire la participation citoyenne dans notre Constitution pour qu'elle se décline dans toutes les lois. C'est pour ça également qu'il faut faire vivre une démocratie permanente. Le vote est important, mais ce n'est pas le seul temps de la démocratie. La démocratie, elle vit tout le temps et elle doit vivre partout. Et puis il y a aussi des sujets d'intérêt, de compréhension du mécanisme de nos institutions. Et là-dessus, je crois qu'il faut un grand travail d'éducation populaire. Il faut intégrer dans les programmes, beaucoup plus qu'aujourd'hui, cet enjeu d'éducation à la citoyenneté. Il faut expliquer, il faut simplifier. Et voilà ce que je propose. Et donc j'appelle l'ensemble des abstentionnistes, évidemment, à se porter vers ce projet de transformation. – Merci Charles Fournier. Une dernière question très rapide. Est-ce que vous appelez les électeurs LRN justement à voter pour vous pour ce second tour ? Les fachos pas fâchés, comme l'a dit dans un lapsus Jean-Luc Mélenchon. – Franchement, je crois qu'il ne faut pas catégoriser les gens. Les gens ont fait des choix. Ce que je leur dis, c'est que le choix que je porte, que je représente, c'est un choix de transformation, un choix du pouvoir d'achat, un choix de l'égalité, un choix de la démocratie et enfin de la bifurcation économique. – Philippe Chalumeau ? – Les électeurs non captifs aussi ? – Alors il y a les électeurs qui ont voté aussi pour le président de la République au premier tour, certains se sont abstenus. Et puis il y a aussi tous les autres électeurs qui ne sont peut-être pas reconnus dans le projet présidentiel, mais on ne peut pas tout faire de manière parfaite. Donc j'appelle les uns et les autres d'où qu'ils viennent. Moi je suis député encore aujourd'hui de tous les tours en jeu, quels qu'ils soient, à leur écoute en permanence d'où qu'ils viennent. – Merci Philippe Chalumeau. Allez, on entame notre premier thème, celui du pouvoir d'achat, Pierre. – Alors ça ne vous aura pas échappé, de plus en plus de Français se serrent la ceinture ces derniers mois. Les prix ont augmenté de 5% en un an, 28% rien que pour les prix de l'énergie, c'est du jamais vu depuis 30 ans. Les files d'attente s'allongent devant les restos du cœur, ne serait-ce qu'ici à Tours dans votre circonscription. Charles Fournier, la NUPES propose le blocage des prix sur les produits de première nécessité ainsi qu'un SMIC à 1500 euros. Comment vous allez financer ces mesures ? Et est-ce que vous demandez aux entreprises de sortir le chéquier ? – Alors d'abord, vous dire que la situation, elle est effectivement dramatique. Ce matin, j'étais devant l'hôpital à 6h30, l'hôpital bretonneau, puis ensuite devant une école, et c'est toujours les mêmes refrains, que nous entendons des personnes qui ne s'en sortent plus, qui ont des rémunérations qui n'ont pas bougé, ou des minimas sociaux qui n'ont pas bougé, et par ailleurs, une explosion de toutes les charges, les charges locatives, les charges alimentaires, les charges… Ce n'est plus tenable. Nous sommes dans une situation où ce n'est plus tenable. Alors il y a un quoi qu'il en coûte social. Il faut absolument répondre à cette situation et de manière urgente. Et pour ça, nous proposons non seulement l'augmentation du SMIC à 1 500, mais aussi une grande conférence sociale pour renégocier les salaires, parce que évidemment, ça concernera tout le monde. Et pour répondre plus directement à votre question, l'essentiel des emplois sont quand même tenus par des entreprises importantes pour lesquelles le sujet ne sera pas posé. Pour les petites entreprises, nous prévoyons évidemment des exonérations de charges pour leur permettre d'assumer ça. Et puis nous considérons aussi que nous allons, par la relance, permettre à ces entreprises aussi d'avoir une plus grande visibilité sur leur activité, avec par exemple la planification écologique. Et de cette manière-là, nous pensons que l'équilibre sera là. Et je voudrais juste finir en disant que le SMIC est déjà à hauteur de 1 300, un peu plus de 1 300. Vous rajoutez la prime d'activité, on n'est pas si loin. Donc vous voyez, ce n'est pas une augmentation. On essaye de la tourner en jouant sur les peurs, en ridicule, mais c'est tout à fait absorbable et c'est absolument indispensable. Philippe Chalumeau, est-ce que ces 1 500 euros nets, c'est réaliste selon vous ? Ils sont quasiment là déjà, puisqu'on a augmenté nous-mêmes la prime d'activité et on l'a passé à 2, voire 250 euros, plus le SMIC. Vous voyez, on n'est pas loin du compte. La majorité de nos concitoyens travaillent quand même dans des petites entreprises. Donc évidemment, ce genre de mesures peut impacter de manière importante le travail. On a fait le choix du travail, on a fait le choix de l'emploi, de manière à ce que les gens puissent vivre des revenus du travail. J'entends évidemment, bien évidemment, la grande crise de pouvoir d'achat. Je crois que nous avons quand même déjà bloqué les prix de l'énergie dès le mois de février. Nous avons mis en place un blocage énergétique, parce qu'on est parfaitement conscient. Jusqu'à la fin de l'année. Et prévu un projet de loi dès le début juillet, donc d'ici une dizaine de jours, où on revalorise évidemment le minimum de retraite à 1 100 euros. On indexe bien évidemment les salaires et on indexe les retraites de 4,5%. Est-ce que malgré cela, le panier moyen devrait augmenter de 220 euros cette année par personne, selon certains économistes ? Oui, alors M. Fournier a parlé du quoi qu'il en coûte. Je crois que sur ce sujet-là, on est particulièrement crédible, puisqu'on arrive à le mettre en place au moment du Covid, puisqu'on a bien traité, je crois, la situation Covid, puisqu'on a mis en chômage partiel quasiment les trois quarts du pays. Et on l'a fait grâce à l'Europe d'ailleurs, puisque je pense que vous comptez d'ailleurs sortir de l'Europe, en tout cas désobéir à certains traités européens. Vous dites, M. Chalumon, vous ne pouvez pas. Désobéir à certains traités européens. Je termine. Vous ne pouvez pas faire des caricatures. Donc je crois que quand on n'est pas profondément européen, on ne peut pas négocier au niveau européen. Je suis profondément européen, je suis dans un mouvement qui s'appelle Europe Ecologie Les Verts. Mais M. Fournier, je crois que ce n'est pas très très clair. Mais vous désobéissez déjà à l'Europe, vous ne respectez pas les obligations européennes. Non, non, je ne crois pas. M. Fournier, vous répondrez juste après, M. Fournier. Vous prenez la désobéissance européenne. Sur des sujets très précis. Et vous y êtes déjà, vous ne respectez pas les règles européennes. Il faut dire aux électeurs très clairement ce qu'il en est. M. Chalumon, comment on rapistole le panier percé des Français ? Alors la question de ce pouvoir d'achat, justement, je crois qu'on serait capable de mettre en place un quoi qu'il en coûte, notamment sur la question énergétique, et puis sur la question aussi alimentaire, puisqu'on propose un chèque alimentaire, on propose un chèque énergique qu'on a déjà proposé. On va sans doute remonter la prime d'activité. Donc je crois qu'au fur et à mesure, comme on l'a fait pendant la crise Covid, où on a réussi à faire plusieurs projets de loi de finances rectificatives pour accompagner au mieux les ménages et les entreprises, je crois qu'on va faire la même chose. On a montré notre capacité à accompagner nos concitoyens dans une période de crise difficile. Je crois qu'on va continuer à le faire. En tout cas, on est crédible pour le faire. Pierre a une question sur la richesse. – Oui, tout à fait, puisque l'Observatoire des inégalités, qui est basé à Tours, a analysé, là, dans un récent rapport, la population des riches en France, et ici, en Touraine. Donc, visiblement, on est riche à partir de 3 600 euros net par mois. Les grandes fortunes sont de plus en plus nombreuses en France. Le nombre de personnes qui payent l'impôt sur la fortune immobilière a aussi progressé de 8% entre 2018 et 2020, ce qui concerne en gros 143 000 ménages. Charles Fournier, est-ce que vous sortez la guillotine fiscale pour ces personnes-là, comme l'expression utilisée par Gabriel Attal ? – Je pense qu'il y a un sujet majeur, qui est de rétablir un partage des richesses beaucoup plus important. Dans le mandat qui vient de s'écouler, on a supprimé l'impôt sur les grandes fortunes. On a, dès le début du mandat, baissé les allocations pour le logement. – On a baissé les impôts pour augmenter le pouvoir d'achat. On a baissé les impôts à la fois des entreprises et des particuliers pour augmenter le pouvoir d'achat. – Le choix qui a été fait est un choix très clair en faveur des très riches et au détriment des plus pauvres. Et d'ailleurs, l'Observatoire des inégalités le fait largement remarquer. Dans notre circonscription, il y a 20% de personnes qui vivent en deçà du seuil de pauvreté. Après 5 ans, qu'avez-vous fait pour que nous nous retrouvions dans cette situation qui est tout à fait insupportable ? L'inflation dont nous parlons n'est pas que liée à la guerre en Ukraine. Elle est liée aussi à la spéculation d'un grand nombre d'entreprises sur ces prix et c'est pour ça qu'ils augmentent. Et donc je crois qu'il est nécessaire, non pas d'une guillotine, mais d'une fiscalité juste et efficace. Aujourd'hui, elle n'est ni juste socialement, ni efficace écologiquement. – Et c'est quoi une fiscalité juste et efficace ? – Eh bien, c'est une fiscalité progressive. C'est une fiscalité qui va créer 14 tranches pour l'impôt sur les revenus et nous aurons également pour les entreprises un système de tranches qui permet de peu taxer les petites entreprises et de beaucoup plus taxer les grandes. On sait aujourd'hui qu'il y a une véritable injustice de ce point de vue-là et que de l'argent, c'est aussi là qu'il y en a et elle sera nécessaire. – Philippe, s'allume en un mot, puisque vous avez un tout petit peu d'avance sur le temps de parole. Répondez à Charles Fournier, on passe ensuite à l'écologie. – Alors, sur la question de la fiscalité, nous c'est clair, les projets sont totalement différents. Nous, on veut la baisser et on veut continuer de la baisser. On l'a baissé sur le quinquennat qui s'achève et on veut continuer pour nos entreprises, parce que nos entreprises, on pense, la majorité de nos entreprises sont des petites entreprises. Elles ne peuvent pas supporter plus d'impôts. Les gens, ils en ont marre. On est le pays le plus taxé d'Europe. On est le pays le plus taxé d'Europe, on ne va pas augmenter ça. Donc forcément, nous, on préfère baisser les impôts, ce qui redonne du pouvoir d'achat à nos entreprises, ce qui le délivre aux salariés. Nous, on préfère actionner ce genre de mécanisme plutôt que de prendre de l'argent de manière arbitraire et étouffer l'ensemble de l'économie. C'est le retour du chômage massif. – Allez, on passe à notre deuxième. – Monsieur Fournier, on est arrivé quasiment au plein emploi, monsieur Fournier. – Non, ça, c'est faux. – Vous avez modifié les manières de comptabiliser les demandeurs d'emploi et les précaires. – On passe à notre deuxième thème, s'il vous plaît. On passe à notre deuxième thème. – Je viens de dire… – On passe à la transition écologique. – Je viens de dire qu'on allait baisser la fiscalité pour les petites entreprises et l'augmenter pour les plus grandes. Donc, on devrait être content. – La transition écologique, avant d'aborder… – Avant d'aborder les grandes orientations que vous défendrez pour le pays en matière d'environnement, on a besoin de vous entendre sur deux dossiers locaux cruciaux, celui de l'aéroport de Tours et de la seconde ligne de tramway. L'aéroport, d'abord, qui n'a jamais atteint sa vitesse de croisière entre 180 000 et 200 000 voyageurs par an, un chiffre qui stagne environ depuis 10 ans, voire baisse évidemment à la faveur du Covid-19. En moyenne, l'aéroport bénéficie chaque jour à 550 personnes et pour comparer, c'est 150 000 pour les transports en commun Tours-en-Jau. Charles Fournier, Pierre, vous avez une question pour Charles Fournier. – À la région, Charles Fournier, vous vous êtes toujours opposé à cet aéroport en refusant de voter pour les subventions de la région pour l'aéroport. Je voudrais savoir demain, si vous êtes élu député, est-ce que vous voteriez une loi pour fermer ces petits aéroports et si oui, quel serait le calendrier pour fermer l'aéroport ? – Moi, je ne m'oppose pas à l'aéroport, je m'oppose au financement. – Pas quand même, M. Fournier. – Vous avez systématiquement voté contre la subvention à Rayaner. – Même contre la subvention pour les études. – Même contre la subvention à Rayaner, est-ce que je peux parler sur l'aéroport ? – Charles Fournier, vous précisez. – Contre la subvention à Rayaner, qui est absolument scandale. – Mais j'assume totalement mes positions. – Charles Fournier, on a besoin d'entendre cette nuance, s'il vous plaît. – Et je précise que je considère que la question des aéroports devrait être une responsabilité nationale. Nous avons en France un aéroport pour… Non, c'est une responsabilité qui est transférée aux régions, mais vous ne connaissez pas le droit, c'est quand même un petit problème. On a un aéroport pour 650 000 habitants à peu près en France, quand on en a un, pour 4 millions en Allemagne. Vous voyez, on a… et donc c'est la guerre, tout le monde veut son aéroport qui va grandir. Et ça ne marche pas, c'est la preuve, ça ne fonctionne pas. Il faut conserver les greffes parce que nous en avons besoin ici à Tours. La petite aviation d'affaires, probablement. Mais nous avons besoin de baisser le transport aérien. Aujourd'hui, quand il y a une concurrence avec une ligne de train, ce n'est pas possible. – Les lignes touristiques, vous les arrêtez ? Les 4 lignes touristiques, vous les stoppez ? – Moi, ce n'est pas la décision du député, vous l'avez bien compris. Et par contre, pendant le mandat… – Pardon, 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 pendant les 5 ans. Mais moi, j'arrêterai, c'est nid. – Ça fait 12 ans, donc… – Mais par contre, si j'avais été député dans le mandat qui sortait, j'aurais sans doute agi plus fortement sur ce dossier avec le départ de la base militaire pour laquelle il n'y a eu aucune compensation pour le territoire et vous étiez député avec une majorité qui était de la même famille. – Alors, M. Fournier, sur les compensations, d'abord… – Philippe Chalumeau, allez-y. – Voilà, sur l'aéroport, d'abord, premièrement, M. Fournier, c'est assez malhonnête ce que vous dites puisque c'est moi qui ai fait en sorte qu'on puisse sauver le contrôle aérien, on s'est débrouillé pour pouvoir… – Aucune compensation financière. – Non, 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 monsieur, c'est pas ça. Aujourd'hui, il y a plus de militaires qui arrivent que de militaires qui sont partis, vous le savez parfaitement bien. On a réussi, c'est moi qui ai fait activer le décret pour qu'il y ait le transfert du terrain à la collectivité, vous voyez. Donc j'ai fait beaucoup, beaucoup de choses, mais pas grâce à vous parce que vous, je ne vous ai jamais vu m'appeler. Vous êtes responsable, justement, de cette question-là à la région. – Non, 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 non. – Vous n'avez jamais… – Non, je ne suis pas responsable à cette question. Philippe Chalumon, est-ce que il faut continuer à perfuser cet équipement en l'argent public ? 3 millions d'euros par an, on vient. – Non, 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 non. – Non, 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 vous êtes vice-président, mais pas au transport. – Philippe Chalumon, allez-y. – Alors, la question de l'aéroport, pour moi, je pense que c'est une chance pour notre territoire. Pourquoi ? Parce que je pense que demain, le transport aérien, il est décarboné. Et donc on a la chance d'avoir un aéroport qui n'est pas ultra développé. Donc on peut le développer avec des moyens extrêmement modernes, des moyens compatibles avec la transition écologique. et c'est la porte d'entrée dans le Val-de-Loire. Donc c'est un outil, je trouve, d'attractivité économique extrêmement important. – Mais comment attirer de nouvelles lignes, par exemple ? Parce qu'on sait qu'il n'est pas rentable, cet aéroport. – Déjà, transition écologique, le sujet ? – Non, non, mais… – Vous parlez des aéroports. – Non, mais monsieur, demain, le transport aérien, il est décarboné. – Je pense que c'est nécessaire que nous ayons un débat posé. – Je suis désolé. – C'est pas demain. Tous les spécialistes disent pas avant 2035 pour des petits courriers. – Monsieur, 2035, c'est demain pour un développement d'aéroports. – Vous avez lu ? – On est en 2022, le temps de mettre les choses en place. – Vous avez lu ce que dit le GIEC dans les années… – Non, mais vous voulez changer le sujet en même temps. – C'est totalement lié. – Alors, on a bien compris vos positions à tous les deux. Il faut qu'on évoque également le tramway. La seconde ligne de tramway, pour l'instant, est au poids mort. Il faut le dire, l'État va débourser plus de 40 millions d'euros. Pour l'instant, pas le moindre coup de pioche, en raison notamment d'un conflit entre la riche et Tours sur les arbres du boulevard Béranger. Charles Fournier, est-ce que vous aurez le courage d'aller à l'encontre de la majorité écologiste du maire de Tours, Emmanuel Denis, qui ne veut pas d'un tram par Béranger ? – Peut-être rappeler que c'est un sujet qui dépend de la métropole, je vous le rappelle. Et donc, il faut mettre d'accord tous les maires. Et qu'il y a plusieurs maires. Oui, sauf que vous savez qu'il est… Vu le fonctionnement de ces institutions, il ne se retrouve pas dans la majorité de… – Le projet but sur les arbres du boulevard Béranger. – Mais c'est un vrai sujet. – L'écologie contre l'écologie. – C'est un vrai sujet. Il y avait un rapport qui existait, qui n'a pas été mis sur la table immédiatement. Il y a eu une contre-expertise qui a montré qu'il y avait un impact extrêmement important sur les arbres. Donc moi, je crois qu'il y a d'autres tracés alternatifs. Je fais confiance aux élus locaux, parce que ce n'est pas ma responsabilité directe, pour imaginer ce tracé alternatif, par le boulevard tiers par exemple, qui permet de passer à la riche également. Et donc, cette ligne de tramway doit se faire. Elle est nécessaire. Maintenant, c'est aux élus locaux de décider sur ce dossier. – Philippe Chalumeau, ce projet doit-il se faire en l'état, oui ou non ? – Alors, le tramway, oui, c'est un outil de mobilité propre absolument indispensable pour notre ville. Donc moi, je suis évidemment favorable au tramway. Je regrette que le maire de Tours ait bloqué ça brutalement, sans plan B d'ailleurs, avec 21 millions déjà d'engagés. Donc voilà, j'ai un peu d'inquiétude sur la suite d'ailleurs par rapport à ce tracé. Pour ma part, j'étais plutôt favorable à un tracé par Royer, puisque c'était à mon avis un peu plus direct. Mais voilà, après, c'est une décision qui appartient à la collectivité. – Vous êtes d'accord sur le truc ? – Comment ? – On est plutôt d'accord sur le truc. – Oui, oui, bien sûr. – Un point d'accord, c'est à noter. Pierre, un peu de fiction écologique, ce n'est pas une dystopie. Pierre, Emmanuel Macron veut faire de l'écologie sa boussole pour le prochain quinquennat. Jean-Luc Mélenchon, leader de la NUP, a vu son programme écolo publicité par Greenpeace. Justement, Pierre, cette question sur la ville écologique de demain. – Quel serait le tour écologique du futur ? Pour vous, le député de la ville du futur, qu'est-ce que c'est pour vous ? La ville écologique du futur ? – D'abord, c'est la question qui est posée avec la transition écologique, c'est la façon dont nous habitons sur Terre. Aujourd'hui, on vit de plus en plus mal sur Terre, on est déconnecté des écosystèmes, on vit en contradiction, que ce soit sur la question de l'eau, de la biodiversité, que ce soit la question de nos logements, où le confort thermique n'est pas au rendez-vous, ou dans nos modes de déplacement. Donc la ville de demain, elle prend tout ça en considération, et évidemment, elle accompagne tous ses habitants dans ces transitions, dans ces transformations-là. C'est donc des logements extrêmement bien isolés, mais aussi des logements dont on a assuré la densification pour éviter l'étalement urbain, parce que l'étalement urbain, c'est une catastrophe pour l'agriculture. C'est une ville où l'approvisionnement alimentaire sera un approvisionnement le plus local possible. C'est une ville qui sera capable de produire sa propre énergie. C'est une ville dans laquelle nous aurons évidemment éviter toutes les pollutions, toutes les problématiques de santé qui sont dramatiques pour nos concitoyens. Et ça, c'est un coût social, c'est un coût tout court pour notre pays. Philippe Chalumeau, est-ce que vous supprimez la voiture ? Vous mettez des panneaux photovoltaïques sur les toits également ? Oui, je partage certains aspects de la description qu'a fait M. Fournier et finalement de la ville idéale, bien évidemment. On lit les rapports du GIEC comme vous, et on voit bien la problématique dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Moi, je pense qu'il faut effectivement développer massivement, en tout cas, les énergies renouvelables in situ, sans artificialisation. Il faut essayer d'éviter d'artificialiser. Vous avez vu aujourd'hui que le gouvernement a lancé un plan de naturation des villes, un plan doté de 500 millions d'euros pour traiter les îlots de chaleur. Les îlots de chaleur, les écarts à tour de 9 degrés. Voilà, donc je pense que ça, c'est une urgence. Ça a été mesuré. Et je n'ai pas vu beaucoup de panneaux photovoltaïques posés déjà depuis deux ans de municipalités écologistes. Non, mais vraiment, je n'en ai pas vu, donc je suis désolé. Et donc, je pense qu'il faut accélérer considérablement ce sujet-là, notamment sur tous les bâtiments publics. Il faut accélérer la rénovation thermique. On en a fait 700 000 par an sur le mandat qui s'achève. Là, on voudrait aller à 1 million par an. Donc, vous avez vu qu'on a, enfin, le gouvernement, en tout cas, est doté d'un ministre de la programmation écologique, justement, pour suivre toutes les évolutions du GIEC, enfin, prôdées par le GIEC. Non, l'idée de véritablement accélérer, de renverser un peu la table sur ce sujet-là, je crois qu'elle est vraiment partagée par beaucoup, par nous tous. Vous avez cité le sujet alimentaire, évidemment, les circuits courts, évidemment, mieux manger. La biodiversité, il faut évidemment la protéger au mieux. Bien sûr, les mobilités, il faut des mobilités douces, il faut des mobilités décarbonées, l'hydrogène, voilà, des choses comme ça. Mais, monsieur... Charles Fournier, en un mot, et on passe à la santé, c'est très important. Je pense qu'on partage sans doute l'idée. En même temps, la France a été condamnée pour une action climatique. Elle a été condamnée. Notre pays, pendant le gouvernement Macron, a été condamnée par une action climatique. Nous, il y a eu la Convention citoyenne, dont on n'a pas respecté les conclusions. Mais monsieur, qui a eu l'idée de la Convention citoyenne ? C'est le président. Non, c'est les gilets citoyens qui ont été à l'origine de ça, et j'en faisais partie, qui ont poussé ce sujet auprès du président, qui l'a pris, et il a bien fait d'en prendre. Mais non, il a trahi les conclusions de cette Convention citoyenne. Et donc, vous voyez, l'enjeu, ce n'est pas simplement les mots, c'est de faire. 30 milliards sur l'histoire écologique au cours du quinquennat qui vient de s'acheter. Parlez de planification, parler de planification sans contenu. Ça vous embête qu'on parle d'écologie ? Ça vous embête qu'on se saisisse aussi de ce sujet ? Pas un mot sur l'eau, pas un mot sur votre programme, pas un mot sur l'eau, pas de mots sur la biodiversité, à part une fête de l'année. On a bien compris vos positions, on passe à la santé, la vieillesse, c'est notre dernier thème. Les Tourangeaux ont du mal à se soigner, peut-être pas les mêmes difficultés qu'on a au reste du département, mais l'inquiétude monte à tour. La moitié des médecins généralistes a aujourd'hui plus de 60 ans. Il va donc bientôt partir à la retraite. Or, il est de plus en plus difficile de les remplacer, Pierre. La fac de médecine, à partir de l'an prochain, formera 350 étudiants par an. C'est 52 plus qu'actuellement, avec comme objectif, d'ici une dizaine d'années, de résorber la pénurie de médecins ici. C'est un dossier auquel a œuvré Philippe Chalumeau pendant son mandat. Est-ce que vous, Charles Fournier, vous lui dites bravo pour ce dossier, pour l'avoir fait avancer ? Il n'a pas œuvré tout à fait seul sur ce dossier, à l'échelle régionale d'ailleurs. Je crois qu'on peut saluer le travail du président Bono avec qui je travaille depuis des années sur cette question de la formation des médecins. Je crois nécessaire, il est nécessaire que nous formions plus. Il est nécessaire que nous supprimons totalement le numérosus. Le ZUS qui a été remplacé et qui est encore encadré aujourd'hui. Il faut aller plus loin et former beaucoup plus. Non, il est totalement supprimé. Je ne sais bien, mais il ne faut pas dire des choses qui sont fausses. Vous en avez dit des fausses aussi. Non, non, non. Vous avez dit beaucoup de choses fausses, mais on le concerne. Il est supprimé, on l'a remplacé par un numérus apertaille. Moi, je veux bien vous expliquer la différence entre un et l'autre. Je veux bien, je veux bien. Vous le ferez après quand ce sera votre tour de parole. Et donc, du coup, de ce point de vue, je pense qu'évidemment, nous avons là une réponse dans le temps long en formant plus de médecins. Et il faut, je crois, donner encore plus de moyens à notre université, notre faculté de médecine. Par ailleurs, je crois qu'il est indispensable de rétablir l'hôpital public. La question du nombre de médecins est un sujet. Mais l'état déplorable de l'état public, c'est un sujet fondamental sur lequel il faudra agir massivement. Philippe Chalumeau, donc former plus de médecins, certes, mais tous ne restent pas loin sans faux dans les zones où ils sont formés. Seulement un tiers. Oui, 29% des médecins simplement formés restent… Est-ce qu'il faut les obliger une bonne fois pour toutes à s'installer dans les zones en tension ? Il faut être attractif. Il faut pouvoir proposer à nos… Pourquoi l'obligation est un gros mot ? Ça ne suffit pas. Mais ce n'est pas un gros mot, c'est que ça ne marche pas. Ça a été essayé, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Les médecins, les internes, que vous allez obliger à aller travailler quelque part, ils n'iront pas, ils feront autre chose. Il faut comprendre ça. Il faut être attractif. Moi, je vous le dis, je suis bien placé pour vous le dire. Je le sais, mais j'ai aussi un avis. Ma fille est en train de passer l'internat à l'heure où on parle en ce moment. Donc, je peux vous dire que si vous lui dites d'aller s'installer… Il ne faut pas s'énerver. Ce sont des gens qui ont beaucoup, beaucoup travaillé dans leur vie. Philippe Chalumeau, un peu de retard. Je n'ai rien à prendre avec ça. Est-ce que… Chalumeau, un peu de retard. Est-ce que je peux expliquer ma position ? Attendez, Chalumeau, un peu de retard sur le temps de parole. Non, je ne m'énerve pas du tout parce que vous parlez de l'obligation. Donc, être attractif, être attractif, être attractif, je pense qu'il faut d'abord… Oui, mais l'attractivité, c'est un sujet de collectivité, c'est un sujet régional. Ça ne marche pas depuis des années, pas suffisamment. La Saône-et-Loire, elle arrive à être attractif. La Saône-et-Loire est un département qui arrive à être attractif puisqu'il a réussi… Le président de Saône-et-Loire a transformé le département en centre de santé. Donc, en amenant du salariat, il a réussi à attirer une soixantaine de médecins en 18 mois. C'est ce que fait… Oui, mais la région centre, elle en a attiré moins de 15. C'est-à-dire des aides à l'installation par exemple. Alors, je pense qu'il faut être attractif, il faut permettre des exercices mixtes, des exercices à la fois salariés, des exercices libéraux, des exercices sur multi-sites, dû à un travail à l'hôpital, un travail en libéral. Il faut être extrêmement souple et puis en fait, ça dépend de chaque territoire en vrai. Il y a la demande, enfin en tout cas, les choses à proposer dans l'Indre ne sont pas les mêmes choses qu'à proposer ici à Tourcentre. À Tourcentre, par exemple, on est en train de mettre en place avec la CPTS de Tours un modèle de visite parce que les médecins dont vous avez parlé, qui vont partir en retraite, déjà les médecins ne font plus de visite dans Tourcentre. Nos personnes âgées, elles ne peuvent plus avoir de médecin en visite. Donc, on est en train d'essayer de mettre en place avec la CPTS un modèle où vous allez avoir un ou deux médecins qui vont se détacher de cabinets, qui vont libérer une journée ou deux et qui ne feront que des visites avec du matériel connecté, avec des infirmières en pratique avancée qui vont pouvoir essayer de multiplier les innovations, multiplier les initiatives pour être au plus près. Mais ce que je veux dire, c'est que là, vous avez dit... Alors, les 350, je suis désolé, ça n'a rien à voir avec l'initiative du président Bono. C'était une initiative qu'on a commencé à travailler avec Stéphanie Ries dès le tout début du mandat. On était à 200 au début du mandat, on est passé à 256, après on est passé à 300 et Jean Castex a passé à 350 et ensuite, on a dit qu'on allait en faire 500 d'ici 2025. Monsieur Chalumon... Charles Fournier, la crise des urgences. Il y a eu une initiative de la plupart des parlementaires avec le président de région. D'ailleurs, vous n'étiez pas... J'étais moi-même à Matignon au moment où je suis décidé. On passe à la crise des urgences. Il y a eu l'action. La crise des urgences, avec la fermeture des services... Mais peut-être avant de répondre, il n'y a pas une solution, il y a plusieurs solutions. Quand je dis que l'attractivité, ça ne suffit pas, ça a été tenté par de nombreuses collectivités. On a mis beaucoup d'argent pour un résultat qui est aujourd'hui très faible puisque nous restons la région des aires médicales et tous les niveaux de collectivité et toutes couleurs politiques confondues, ce n'est pas un positionnement. Moi, je crois qu'il faut ça. Il faut de la régulation dans l'installation et je pense que c'est indispensable. Il faut de l'obligation à court terme, pas de l'obligation permanente, je suis d'accord, ça ne serait pas la bonne solution. Et il faudrait aussi, je vais vous donner... Je vais vous dire quelque chose qui se passe dans d'autres pays qui serait extrêmement intéressant. Parce que les inégalités sont à l'intérieur d'un même territoire. On voit que des jeunes issus des milieux populaires ont du mal à accéder à ces études, mais quand ils y accèdent, ils ont une tendance très forte à s'installer dans les quartiers populaires. Les jeunes de milieux ruraux ont une tendance très forte. Alors moi, je crois aussi qu'il faut intégrer dans le recrutement, à la porte d'entrée, aussi la possibilité d'avoir des jeunes qui viennent de milieux ruraux. sur la crise des urgences. Charles Fournier, vous le savez, aujourd'hui le chef des urgences du CHRU de Tours, autorise ses équipes, a renvoyé certains patients souffrant de problèmes bénins vers leur médecin généraliste. Parce que justement, les urgences de Chinon, en tout cas celles d'Amboise, sont fermées. Celles de Chinon sont ouvertes partiellement. Vous voyez bien la difficulté à laquelle... Qu'est-ce que vous faites ? D'un côté, on n'a pas assez de médecins. Et de l'autre côté, aux urgences, on ne peut plus... Ça ne tient pas. On a une situation... Donc moi, je crois que l'hôpital public, sa présence territoriale, sa couverture, on affirme 17 000 lits dans le mandat qui vient de s'écouler. Ce n'est pas possible. Il faut une médecine de proximité. On a besoin de mettre là aussi beaucoup d'argent public sur la table pour renforcer la présence, pour embaucher toutes les professions médicales. C'est combien ? C'est ça en fait la question. Le chiffre en tout cas qui semblerait nécessaire. Est-ce que c'est celui-là qu'il faudra faire ? Je ne suis pas ministre et pas encore député. C'est 100 000 qu'il faudrait sur la table aujourd'hui. On a dit 15 000 dans le Ségur, mais il y en avait déjà 7 500 qui étaient prévus. Donc 7 500, ce n'est pas du tout, du tout, à la hauteur de ce qui est nécessaire. Et tout le monde est fatigué. Et j'exprime d'ailleurs toute ma solidarité avec les personnels médicaux de l'hôpital. La situation est grave, mais aussi dans les EHPAD. Et évidemment, nous parlerons de la vieillesse juste après. – Allez, c'est bientôt l'heure de conclure. Philippe Chalumeau, vous répondez justement sur peut-être la vieillesse, comment résorber ce scandale des EHPAD qui s'étend aujourd'hui avec certaines plaintes pour maltraitance contre Orpea, Corian, etc. – La question des EHPAD, c'est qu'il faut du personnel. En fait, c'est bien pour ça que dans le projet présidentiel, on prévoit de former 50 000 soignants supplémentaires. Il faudra arriver à des ratios de… L'idéal, si on était à 1 pour 1, ça serait génial, comme dans les pays du Nord. Mais il faut du personnel. Parce que quand vous avez du personnel, évidemment, les soignants… Enfin, il n'y a pas de maltraitance. – Alors ces EHPAD privés notamment, vous les obligez ? Qu'est-ce que vous faites ? – Oui, alors après, il y a le modèle des EHPAD. Moi, je suis favorable à développer un service public territorial de l'autonomie dans lequel, si vous voulez, vous avez autour de la table tous les EHPAD privés, publics, semi-publics. Parce que, je veux dire, je jette l'anathème pas plus à l'un qu'à l'autre. Il y a des EHPAD privés qui fonctionnent très bien, des EHPAD publics où ce n'est pas terrible. Il y en a qui fonctionnent très, très bien. Donc, moi, je suis pour qu'il y ait un service public qui voit un petit peu tout ça, qu'on fasse beaucoup, beaucoup de contrôle. D'ailleurs, tous les EHPAD vont être contrôlés dans les 18 mois qui viennent. C'est en cours actuellement. – Plus de moyens personnels et des contrôles. – Et puis, surtout, l'EHPAD de demain, il faut développer l'EHPAD de demain. Il faut développer le Conseil de vie sociale où tout le monde doit être dans le Conseil de vie sociale. Un EHPAD moderne, un EHPAD aujourd'hui, c'est un EHPAD transparent et ouvert sur la vie civile. – Tiens, la dernière question pour Charles Fournier. – Charles Fournier, là, on parlait tout de suite de Corian et d'Orpea. Je voulais savoir, là, Jean-Luc Mélenchon, quand il est venu ici en meeting à Tours lors de la campagne présidentielle, parler de collectiviser ces EHPAD privés. Est-ce que vous pensez que les établissements privés en ce qui concerne la vieillesse, c'est terminé ? Est-ce qu'il faut passer au 100% public ? – Moi, j'ai une vraie difficulté avec ce qu'on appelle la silver economy, l'économie de la vieillesse, où on spécule sur l'autonomie des personnes âgées, sur l'accompagnement des personnes âgées. Un, les EHPAD privés coûtent plus cher. Le taux d'encadrement n'est pas bon. On a un scandale qui est énorme, on ne peut pas le minimiser. Et vous connaissez bien le sujet. Vous connaissez bien ces entreprises. Vous y avez même travaillé un temps donné. Et donc, je crois qu'on ne peut pas se satisfaire de ça. Donc, oui, nous voulons revenir à une gestion publique. Il s'agit d'humains. Nous gérons des humains. Et là, je le dis, aujourd'hui… – C'est quoi une gestion publique ? – Pardon ? – Une gestion publique, c'est quoi ? – Eh bien, c'est des établissements publics, des EHPAD publics, comme il y en a aujourd'hui. Et il faut aller plus loin. – C'est un profit pour les EHPAD ? – Mais non, mais bien sûr que non. On ne fait pas de profit sur la vieillesse. Je ne peux pas être profondément pas d'accord avec ça. Je crois qu'il faut une qualité de service. C'est bien, et nos personnes âgées, je crois, ont besoin de ça, comme elles ont besoin d'avoir des minima vieillesse augmentée, comme elles ont besoin de pouvoir vivre leur retraite dans de bonnes conditions et de partir à 60 ans et non pas à 65 ans. – Merci beaucoup, c'est le mot de la fin. Merci beaucoup pour ce débat sur la première circonscription d'Indre-et-Loire. Merci à vous également, Pierre, de nous avoir prêté main-forte sur ce débat particulièrement animé. Très bonne soirée à vous. On se donne rendez-vous dimanche, donc pour le second tour de ces législatives. Très bonne soirée. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada